Alors nous sommes le dimanche 4 mai 2014, nous sommes à Saint-Maximin-la-Saint-de-Baume. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Fabienne Robert-Naudin et je suis psychothérapeute spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires. Alors on se rend compte déjà dans une circonstance particulière puisque nous sommes, comme je le disais, à Saint-Maximin-la-Saint-de-Baume et aujourd'hui il y a un week-end un petit peu particulier puisque c'est la fête des médiévales. Vous avez regardé un petit peu le spectacle comme nous puisque nous sommes d'ailleurs arrivés ensemble. Comment vous avez trouvé cette manifestation ? Très bien, très très bien, très enrichissante. Il y a des choses que je ne connaissais pas et c'est la première fois que je venais. Donc il y a des stands de vêtements, de bijoux, pas mal de monde donc c'est agréable. Et puis des stands concernant la manifestation d'elle-même ? Tout à fait. En face de la basilique de Marie-Madeleine, il y a des artistes qui font des danses, des prestations. Donc ça nous rappelle, ça nous replonge dans cette époque. Très bien, alors ça c'était pour le cadre. Votre activité, donc maintenant, puisqu'on va un petit peu vous découvrir. Qui vous êtes, ce que vous faites, une activité que moi je ne connais pas. Le but justement, c'est d'expliquer un petit peu ce que vous faites, étant entendu que c'est bien évidemment les autres qui vont aussi vous découvrir. À la base, je suis psychothérapeute, j'ai fait une formation de psychanalyste. La déprogrammation cellulaire consiste à déprogrammer, parce que chaque événement de la vie, un décès, un problème affectif, est quantifiable chimiquement. Apporte à l'être humain du coup ce qu'on appelle une onde cellulaire vibratoire négative. Et la déprogrammation cellulaire, des mémoires cellulaires, consiste donc à déprogrammer les cellules psychiques de ces problèmes émotionnels de manière à ce que le patient puisse avoir un mieux-être par la suite. Et donc, comment ça se passe ? Pour venir vous voir déjà, quelles circonstances fait qu'on peut venir vous voir et venir frapper à votre porte ? Un deuil après un décès, une perte de travail, un mal-être général, un questionnement intérieur, une introspection ou tout simplement une envie de se connaître. Parce que c'est aussi un processus analytique, ce qui permet à la personne de savoir qui il est vraiment, dans le sens où on a tendance à s'identifier, à être l'enfant d'eux, le frère d'eux, mais on oublie des fois qui on est vraiment en profondeur. Donc ça permet à chacun d'entre nous de se connaître dans un premier temps. Et si effectivement on s'est identifié à un mal-être quelconque, à pouvoir dépolluer le psychisme de cette identification, de manière après à être bien et à être soi. D'accord, mais j'en reviens donc toujours à ma question. Quand on vient vous voir pour la première fois, parce que c'est un petit peu ça, parce que certaines personnes ne vont pas venir vous voir parce qu'on ne sait pas ce que c'est, parce que, je ne sais pas, pour telle ou telle raison. Donnez-nous envie de venir vous voir, qu'est-ce qui va se passer quand on va frapper à votre porte ? Comment vous allez nous recevoir ? Quelles questions ? Y aura-t-il un entretien ? Etc. Alors, quand vous venez me voir, bon ben déjà on me prend rendez-vous tout simplement, ou alors vous avez la possibilité d'avoir mes coordonnées sur internet, puisque j'ai un site internet et une page Facebook. L'accueil, je suis quelqu'un de très souriant, je viens de la Martinique, donc j'ai tendance à accueillir les gens avec le sourire, comme je suis moi. Et le bien-être que cette thérapie apporte, c'est une connaissance de soins internes, qui fonctionne par biorésonance. La parole, que ce soit par la parole ou par le toucher, nous avons une vibration. Chacun de nous avons une vibration qu'on peut quantifier en hertz, donc cette vibration-là permet à chacun de raisonner. Ce processus de soins permet, avant toute chose, de dépolluer le psychisme et dépolluer les cellules du corps. Ce qu'on peut apporter, c'est d'être heureux, d'être bien, d'être en paix, de savoir qui il est, de savoir s'il ne sait pas d'où il vient, mais de savoir où il veut aller, et de façon à avoir une harmonie entre nos actes et nos pensées. Très bien, donc une fois ce premier contact établi, je ne sais pas, il y a un diagnostic, des séances, etc. Comment ça va se passer après alors ? Il y a un protocole de soins, donc je pose certaines questions, parce que je travaille aussi, ce qui est important à souligner, avec les cartes hébraïques, mon support de travail ainsi que le tarot d'Ocho, parce que c'est un jeu de cartes conscients. Et donc il y a tout un processus, un questionnaire pour commencer, de savoir, par exemple, si vous étiez un arbre, quel serait-il ? Si vous étiez une direction, si vous étiez une chose, parce que ça me permet, moi, de cibler la façon, non pas d'être de cette personne-là, mais comment elle se voit dans l'espace, dans le temps et dans la matière. Et ensuite, écoutez, on se voit une fois par semaine dans le premier mois, des séances qui durent entre une heure et demie et deux heures. Ensuite, c'est une fois tous les quinze jours, et après, c'est une fois par mois. Et il y a un suivi thérapeutique écrit. Donc la personne, je lui demande d'acheter un cahier et d'écrire sa propre histoire. Elle est devant une page vide, donc elle écrit sa nouvelle histoire. Donc si elle a des questionnements personnels, qu'elle puisse les noter sur le cahier, ou alors via mail, de manière à ce que je puisse effectivement savoir ce qu'elle pense, l'évolution qui est entre chaque séance, de manière à ce que je puisse la suivre de loin. Très bien. Alors quand on dit qu'il y a une séance par semaine ou par mois, cette séance, ça consiste en quoi ? La séance consiste à se découvrir soi-même. Voilà. Donc je travaille, je fais ce qu'on appelle un arbre géopsychologique. Donc nous connaissons souvent l'arbre généalogique, donc savoir de qui on vient, le grand-père, la grand-mère, et ainsi de suite. Moi, je travaille avec le même système, sauf que c'est d'un point de vue psychologique. Donc la personne vient me voir avec, par exemple, bon ben voilà, j'arrive, bonjour, je viens parce que j'ai eu un blocage par rapport à un deuil, donc je note la date du deuil, et après je note tout ce qui est relatif au deuil. Donc si cette personne-là a un lien précis avec sa date de naissance par rapport à la date du deuil, s'il y a une corrélation entre toutes ces dates. Et je fais ce qu'on appelle l'arbre géopsychologique. Très bien. Et alors à la fin du traitement, qu'est-ce qui se passe ? À la fin du traitement, j'offre à cette personne son arbre, parce que c'est important, de manière à ce qu'il puisse savoir le cheminement qu'il a accompli entre le moment où il est venu me voir et le moment où il décide d'arrêter, parce que ce n'est pas jamais moi qui décide d'arrêter la thérapie. Si cette personne estime qu'il a réussi à trouver les réponses qu'il avait en lui, il décide donc d'arrêter ce cheminement, cette thérapie. Et après, ben écoutez, je souhaite à cette personne de vivre heureuse et d'avoir ce qu'il lui faut comme bagage pour qu'après il n'ait plus de soucis. Alors, on va terminer par ceci, puisque vous le savez, je fais beaucoup les salons. Un des premiers salons que j'ai fait, et vous le savez, c'est les salons du bien-être. Donc est-ce que ça a justement un rapport avec le bien-être ? Absolument. Absolument. Parce que souvent, les gens ont tendance à aller chez un médecin parce qu'ils sont malades. Ça, c'est la théorie de la vision occidentale de la médecine. Sauf qu'en Occident, on ne va pas voir un médecin lorsqu'on est malade, mais lorsqu'on va bien pour éviter d'être malade. Donc effectivement, de pouvoir se connaître profondément, de connaître où sont nos failles, nos blocages émotionnels et affectifs, ça nous évite justement par la suite de prendre à cœur certaines situations qui nous poussent à des situations terribles. Parce que l'exemple que je vais vous donner, c'est que le manque de communication, par exemple, donc tous les mots M.O.T. non-dit, entraîne des mots M.A.U.X. et à cause d'émotions E reste le E, un préfixe ultime. Après, mot M.O.T. Mais ion, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que dans notre corps humain, nous véhiculons des ions, des atomes, et donc une énergie particulière. Et c'est tout ce cheminement-là que j'essaye de faire comprendre aux gens de manière à ce qu'après, ils soient en auto-guérison, de manière à ne plus avoir forcément besoin d'aller chez un médecin tous les jours, mais de comprendre, bon, si je réagis ainsi, c'est parce que là, ça se passe comme ça et pouvoir faire la corrélation. Bien alors, nous sommes, je rappelle, à Saint-Maximin, donc dans l'Houvard, et donc c'est un magasin dans le centre-ville de Saint-Maximin qui nous a accueillis. J'aimerais que tu nous dises un petit mot justement sur ce magasin. Oui, c'est La Voix des Anges, un petit magasin très sympathique avec des articles divers et variés, des pierres, des jeux divinatoires, très sympas, avec deux charmantes personnes que je remercie humblement de m'avoir accueillis en cette belle journée. Ils nous ont accueillis parce qu'on est arrivés ensemble et puis on repartira donc ensemble. Voilà, donc on va commencer un petit peu plus sur vous et puis j'espère qu'on se recroisera donc à NC4 probablement. Oui, avec plaisir, avec très très grand plaisir et merci beaucoup pour cette interview.